Dans les salons de la préfecture, le préfet de Guyane avait convié des citoyens, porteurs de projets et des investisseurs. Dans le cadre des assises de l'Outre-mer, le gouvernement a souhaité que chaque territoire puisse faire entendre sa parole et ses idées. C'est ainsi qu'en Guyane, 280 projets ont émergé et certains ont été retenus. 30 projets ont été labellisés. Labellisés, ça veut dire qu'ils seront suivis au niveau national. Par les ministères, par la direction nationale, mais aussi par la préfecture, bien évidemment. Et ensuite, nous avons décidé d'accompagner aussi d'autres projets qui n'ont pas été sélectionnés, pour différentes raisons. Mais nous considérons qu'ils méritent d'être accompagnés localement et donc nous le ferons. Alors nous le ferons comment ? Que ce soit les projets qui soient labellisés ou pas, et bien en fait, ça va être des subventions d'État, mais aussi des financements par exemple le parc Amazonien de Guyane, qui pourraient venir, mais l'AFD ou l'AFB ou l'ADEME, qui pourraient s'emparer de tel ou tel projet, et qui pourraient, ça et là, venir soit en appui financier, soit en appui en ingénierie. Parmi les 30 projets d'ores et déjà retenus, l'idée d'une association proposant un projet d'électrification dans les villages de l'intérieur, ou encore le projet porté par la GECAM, créer une maison du cinéma, un moyen de structurer une filière d'avenir pour la Guyane. Il y a déjà des tournages depuis 9 ans ici, pourtant la filière est très peu structurée. C'est-à-dire qu'on n'a pas un lieu qui sert d'atelier déco, de construction de décors, on n'a pas de bureau de tournage. Voilà, on manque de beaucoup de structures pour accueillir davantage de tournages, et pour nous, la maison du cinéma, c'est vraiment ça. Ce n'est pas un studio de tournage, par contre, c'est un lieu qui va permettre de préparer les fictions, de développer des projets, et puis qui va aussi être une mémoire de ce qui s'est déjà fait depuis 9 ans et même plus dans le cinéma guanais. Autre projet retenu, transformer le verre en sable pour les constructions et les routes. La subvention est prête, cette association va porter le projet. J'imagine que d'ici la fin de l'année, en tout cas c'est l'objectif que je me fixe, ce label puisse être concrétisé sur le terrain. Alors maintenant, ça veut dire quoi aussi ? Parce que c'était un peu expérimental. C'est comment on peut le faire, le reproduire dans toute la Guyane, parce qu'on a un vrai problème de gestion des déchets. C'est vrai pour le verre, mais c'est vrai aussi pour les tôles, les vieilles voitures, etc. Et peut-être qu'on peut partir de cette petite graine, de ce grain de verre et non pas de sable, pour essayer de porter une nouvelle politique de gestion des déchets. Plus étonnant, le projet de l'APADAG, le développement des langues des signes des communautés guyanaises. Tout simplement une reconnaissance de la langue des signes émergente, on dit émergente en Guyane, puisque nous savons que les sourds, les malentendants ont des signes très particuliers à la Guyane. Et j'ai aussi des professionnels qui ont de l'ancienneté, et qui ont tout ce travail pédagogique là, quelque part, et qu'on souhaiterait faire émerger et faire connaître. Pour accompagner les porteurs de projets, la présence d'investisseurs, de banques et de grandes entreprises, pouvant aider financièrement les associations pour concrétiser leurs projets et leur permettre d'être appuyés. Une première prise de contact qui permettra peut-être de lancer des projets innovants, imaginés par des citoyens guyanais.